Donc, voilà l'exercice. Bon, alors donc, c'est un exercice baccalauréat PC avec modification. C'est-à-dire, je l'ai un petit peu, je l'ai modifié parce que j'ai ajouté pas mal de questions pour rendre l'exercice plus volumineux et plus exploitable. Bon, parce qu'il y avait une partie acide-vase et l'autre partie, c'était la lachive organique. Donc, j'ai pris seulement la partie acide-vase et j'ai ajouté pas mal de questions. Donc, il y en a des questions qui n'ont pas été posées à cet examen-là. Donc, le vinaigre est une solution aqueuse d'acide étalouique CH3-COH qui est caractérisée par son degré d'acidité. Et représente la masse X en grammes contenu dans 100 grammes de vinaigre. Donnée. Toutes les mesures sont prises à 25 degrés Celsius. La masse volumique du vinaigre, 1 gramme par millilitre. La masse molaire de l'acide étalouique, 60 grammes, moins de moins 1. Les conductivités molaires ioniques, lambda H3+, est égal à 3,49, 10, moins 2, 6,20 mètres carrés, moins de moins 1. Et la conductivité molaire ionique de l'ion CH3-COH, c'est 4,99, 10, moins 3, 6,20 mètres carrés, moins de moins 1. KE est égal à 10 à la puissance 14. Bon. Donc, ainsi, l'exercice base 2H. Voilà. Bon. Donc, les données. Nous avons Rho de CH3-COOH, il est égal à 1 gramme par millilitre. Bon. C'est-à-dire, il est égal à 10 à la puissance 3 gramme par litre. Alors, nous avons donné la masse molaire de CH3-COOH, il est égal à 60 grammes par mol. Nous avons donné lambda H3+, il est égal à 3,49, 10 à la puissance, moins 2, Siemens, mètres carrés, mol moins 1. Mol, moins 1. Ils ont donné lambda, CH3-COOH, il est égal à 4,09, 4,09, 10 à la puissance, moins 3, Siemens, mètres carrés, mol, moins 1. Alors, nous avons donné aussi, KE est égal à 10 à la puissance, moins 14. Alors, ce sont les données. La conductivité, la conductivité sigma, d'une solution en fonction des concentrations effectives, XI, des ions, et des conductivités monaires, ioniques, et donc, la conductivité sigma, sigma, et les données, cette relation est égale, la somme, des lambda I, fois, les concentrations, des XI. Donc, c'est une donnée. Alors, première partie, est-il de la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau ? On a deux solutions, S1 et S2, d'acide éthanoïque. La solution S1, a une concentration, CA, 5,10 à la puissance, moins 2, et une conductivité, sigma 1, est égale à 3,5, 10 à la puissance, moins 2. Donc, premièrement, nous avons la solution, voilà, nous avons deux solutions, une solution S1, de CH3, COOH, et une solution S2. Voilà, S2, de CH3, COOH. bon, la première, la concentration, C1, est égale à 5,10, moins 2, 5,10 à la puissance, moins 2, mol, par litre, ici, C2, il est égale à, 5,10 à la puissance, moins 3, 5,10 à la puissance, moins 3, mol, par litre. Alors, sigma 1, il est égale à, 3,5,10, moins 2, 3, 2,5, 10 à la puissance, moins 2, Siemens, par mètre, et sigma 2, il est égale, sigma 2, il est égale à, 10,85, 10 à la puissance, moins 3, 10, moins 3, Siemens, mètre, moins 1. Bon, alors, celle-là, elle possède, une, un, 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 d'accord, il est inconnu, taux 2, il est inconnu, PH1, il est inconnu, PH2, il est inconnu. Donc, nous avons ici, deux solutions, on va les étudier, mais les deux solutions, ils ont des concentrations différentes, mais, il contient le même acide. La première question, écrire l'équation, de la réaction modélisant la dissolution de l'acide étonoïque dans l'eau. Donc, premièrement, voilà, 1, 1, donc nous avons CH3, COOH, plus H2O, deux flèches, donc ça, c'est un acide, l'acide, il va donner à l'eau H+, donc ça donne, CH3, COO, moins, plus, H3O+, AQ, 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 L'équipe, AQ. Alors, voilà, écrire l'équation de la réaction modélisant la dissociation de l'acide étonoïque dans l'eau. Alors, 1, 2, déterminer l'expression de la concentration effective des ions H3O+, à l'équilibre en fonction de sigma, alors sigma, lambda H3O+, et lambda CH3, COO, moins, lambda H3O+, et lambda COO, moins. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dresser un tableau d'avancement. Donc, un tableau d'avancement, voilà, en même temps, je vais dresser le tableau d'avancement, alors le tableau d'avancement, j'ai essayé de le donner d'une manière réduite. H3O+, voilà, l'eau, donc, à l'état, à l'instant T égale à 0, et T final, c'est-à-dire l'instant T final, donc ici 0, et là, nous avons X équilibre. Donc, T final, ici, je vais mettre C fois V, d'accord, puisqu'il y a C1 ou C2, donc je vais la noter C, et après, on va remplacer le C par C1, on va remplacer le C par C2. Donc là, c'est excès, 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 0. Donc, C fois V, moins X, X, X. Alors maintenant, on passe, 1,2, les ions présents, les ions présents, présents dans la solution. La solution. La solution. 100, 2 points. Donc, il y a CH3, CO, moins. Alors, CH3, CO, moins. il y a H3, O+, et H, au moins, entre parenthèses, minoritaire. et H, au moins, qui est, minoritaire. Il provient de l'eau. Bon, donc, c'est pourquoi, ils n'ont pas donné, ils n'ont pas donné, le lambda de H, au moins. Alors maintenant, sigma, c'est égal à quoi ? qui est égal à lambda H3O+, fois la concentration de H3O+, plus lambda CH3, CO, ou moins, fois la concentration de CH3, CO, ou moins, à l'équilibre, à l'équilibre. Alors maintenant, d'après le tableau, d'après, ici, équilibre, équilibre, équilibre. Donc, d'après le tableau, la concentration de H3O+, X équilibre sur V, la concentration de CH3O+, X équilibre sur V, sur Vs. Alors, donc, la concentration, d'après, le tableau, le tableau, d'avancement, la concentration de CH3, CO, au moins, est égale à la concentration de H3O+, équilibre, est égale à X équilibre sur Vs. Donc, ils ont la même concentration. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens sigma, est égale, lambda H3O+, fois la concentration de H3O+, plus lambda CH3, CO, au moins, fois la concentration de CH3, CO, au moins. Équilibre, équilibre. et je remplace et je remplace la concentration de CH3, CO, au moins, je la remplace par H3O+, à l'équilibre. Je factorise, alors, je factorise, j'ai sigma, elle est égale à lambda H3O+, plus lambda CH3, CO, au moins, le tout, fois la concentration de H3O+, au plus, à l'équilibre. à l'équilibre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, j'ai terminé l'expression de la concentration effective d'Ion H3O+, alors maintenant, la concentration d'Ion H3O+, la concentration des ions H3O+, à l'équilibre, elle est égale à sigma, voilà, sigma divisé par lambda H3O+, plus lambda H3O+, c'est H3O+, c'est H3O+, voilà, l'expression qui est demandée dans la question 1,2. Alors, 1,3, calculé pour, calculé la concentration de H3+, pour chacune des deux solutions. Donc, 1,3, alors, solution, S1, la concentration de H3O+, 1, est égale, voilà, donc, est égale à sigma 1, donc, la valeur de sigma 1, c'est 3,5, 10 à la puissance, moins 2, divisé par, alors, 3,49, 3,49, 10 moins 2, plus, 4,09, 4,09, 10 à la puissance, moins 3. Donc, nous avons, donc, 3,5, ça donne, 10 à la puissance, moins 2, divisé par, alors, ça donne 0, 8,898, alors, mol, par mètre cube, donc, on la trouve en mol, par mètre cube, et après, on va la convertir, elle est égale, 0,898, fois 10 à la puissance, moins 3, mol, par litre, voilà, la première, concentration, de, H3, au plus, 1, 1, l'équilibre, voilà, 1, 1, l'équilibre, alors, maintenant, solution, solution, S2, pour la solution, S2, la concentration, de H3, au plus, 2, équilibre, est égale, alors, on va, 3,49, 10 à la puissance, moins 2, donc, plus, 4,09, 10 à la puissance, moins 3, et, en gros, nous avons, sigma 2, 10,85, 10, moins 3, 10, 85, 10 à la puissance, moins 3, donc, la concentration, de H3, au plus, de, équilibre, est égale, 10,85, alors, 10,85, 0,278, 0,278, 0,278, mol, par mètre, cube, donc, elle est égale, 0,278, 10 à la puissance, moins 3, mol, par litre, 1,線8, 2, la, 0,278, et, 1, 2, Alors, un 4 détermine les valeurs du taux d'avancement final, taux 1 et taux 2. Donc, un 4, donc nous avons, taux est égal, x équilibre sur x max, est égal. Alors, x équilibre, c'est quoi ? C'est Vs fois la concentration de H3O+. x max, c'est quoi ? C'est C fois Vs. On simplifie, donc on obtient, taux est égal, la concentration de H3O+, à l'équilibre, divisé par C. Alors, on va calculer taux 1. Taux 1 est égal, la concentration de H3O+, 1 équilibre, divisé par C1, est égal. Alors, celle-là, 0,898, 0,898, 10 à la puissance moins 3, divisé par 5, 10 à la puissance moins 2. Alors, divisé par 5, 10 à la puissance moins 2. 0,898, 0,898, 10 à la puissance moins 3, divisé par 5, 10 à la puissance moins 2. C'est égal, alors ça donne 0,018, donc taux 1 est égal 0,018, c'est-à-dire 1,8%. Alors, maintenant, taux 2 est égal, la concentration de H3O+, 2 à l'équilibre, divisé par C2, est égal à 0,278, 10 à la puissance moins 3, divisé par 5, 10 à la puissance moins 3. Alors, la concentration, 5, 10 à la puissance moins 3, donc ça donne 0,278, divisé par 5, est égal, donc taux 2 est égal 0,0,56, est égal à 5,6%. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici ? On compare taux 1 et taux 2. Alors, et déduire l'effet de la concentration. Donc, regardez là, nous avons la solution S1. Alors, solution S1. S1. Alors, nous avons C1 est égal 2,10 à la puissance. C1 est égal à 5,10 à la puissance moins 2, mol par litre, et nous avons taux 1, il est égal à 1,8%. Alors, la solution S2, nous avons C2 est égal 5,10 à la puissance moins 3, mol par litre, et taux 2 est égal à 5,6%. Donc, ici, qu'est-ce que je constate ? Nous avons C2 inférieur à C1, et taux 2 supérieur à taux 1. Celle-là, plus petite que celle-là, c'est la plus grande. Donc, qu'est-ce que je constate ? Lorsque la concentration diminue, taux, qu'est-ce qu'il fait ? Lorsque la concentration de la solution diminue, On constate, on constate que le taux d'avancement, le taux d'avancement augmente. Donc, le taux d'avancement, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente. Alors, comment on peut diminuer la concentration de la solution ? Donnez-moi votre réponse. Comment on peut diminuer la concentration de la solution ? Comment on peut diminuer la concentration de la solution ? Par quelle méthode ? Oui, Hamza, Giriya, par la dilution. D'accord ? Donc ici, le passage de cette concentration vers celle-là, On a effectué ce qu'on appelle la dilution. Et lorsque l'on effectue la dilution, on constate que le taux d'avancement augmente. Le taux d'avancement augmente. Le taux d'avancement augmente. Alors là, ça c'est une remarque. 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 Deux points. Le pH de chaque solution. Le pH de chaque solution. Il n'a pas été demandé. De chaque solution. Alors, le pH de chaque solution. Alors nous avons le pH 1 est égal à moins l'eau de la concentration de H3O plus 1 équilibre. C'est-à-dire moins l'eau de la concentration de H3O plus 1, 0,898, 10 à la puissance, moins 3. Alors, le pH 2 est égal à moins l'eau de la concentration de H3O plus 2 équilibre est égal à moins l'eau de 0,278, 0,278, 10 à la puissance, moins 3. Donc, ici, on calcule. Donc, le moins l'eau, 0,898, 10 à la puissance, moins 3, est égal à 3,05. Donc, le pH 1 est égal à 3,05. pH 1 est égal à 3,05. pH 2. Donc, le pH 2, c'est moins l'eau, 0,278, 10 à la puissance, moins 3. Donc, est égal à 3,56. Alors, là, qu'est-ce qu'on constate ici ? La dilution, il augmente le pH. Donc, nous avons C2, d'accord ? C2 est inférieur à C1 et pH 2 est supérieur à pH 1. Donc, la dilution fait augmenter taux et fait augmenter aussi le pH de la solution. C2. 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 C3. C2. C3. et S2. Alors nous avons CH3, COOH plus H2O, la réaction, donc CH3, COO moins plus H3O plus AQ, AQE, liquide, AQE. La constante d'équilibre K est égale à QR équilibre est égale à la concentration de CH3, COO moins, fois la concentration de H3O plus AQE, divisé par la concentration de CH3, COOH AQE. Alors maintenant, les deux, ils ont une concentration. La concentration de CH3, COO moins, est égale à la concentration de H3O plus AQE, AQE, est égale à X équilibre sur VS, d'après le tableau d'avancement. Alors maintenant, la concentration de CH3COH. la concentration de CH3COH AQE est égale à C fois VS moins X équilibre sur VS, est égale à C moins X équilibre sur VS. Celle-là, c'est H3O plus, donc est égale à C moins H3O plus. Équilibre. Donc on va remplacer celle-là par H3O plus. H3O plus fois H3O plus, c'est H3O plus au carré. Donc nous avons K est égale à la concentration de H3O plus au carré, divisé par C moins la concentration de H3O plus. Un équilibre. Voilà K. Alors maintenant, pour la première solution. Alors, solution S1. Alors nous avons solution S1. Alors, K1 est égale à la concentration de H3O plus 1 équilibre au carré sur C1 moins la concentration de H3O plus 1 équilibre. Donc, K1 est égale. Donc ici, puisque je n'ai pas les valeurs qu'il est effacé. Donc je vais essayer de le recalculer. Donc c'est 8,98, 8,98, 10 à la présence moins 4, le taux au carré, divisé par 5, 10 à la présence moins 2. Alors, moins 8,98, 10 à la présence moins 4. Donc ici, c'est la, ça c'est pour la solution S1. Maintenant, solution S2. Donc la solution S2, nous avons K2 est égale à la concentration de H3O plus 2 équilibre au carré divisé par C2 moins la concentration de H3O plus 2 équilibre. Donc, K2 est égale. Donc, K2 est égale. En ce cas, on dit ça en plus sens. Alors, on dit ça en plus sens. Merci. Donc 2,78, 10 à la puissance, moins 3, divisé par, ces deux, c'est 5, 10, moins 3, alors moins 2,78, 10 à la puissance, moins 3, alors ici c'est aussi 10 à la puissance, moins 3, 10 à la puissance, moins 3, voilà, égale, bon, alors on va calculer celle-là, donc nous avons 8,98, 10 à la puissance, moins 3, au carré, alors on va, nous avons 5, 10 à la puissance, moins 2, moins 8,98, 10 à la puissance, moins 3, alors égale, alors on va essayer de refaire ici le calcul, c'est, la concentration de H3 au plus, 3,34,9 plus 4,09, alors, ça va encore, donc on va, je vais, YouTubie, j'ai un peu comme ça dans la Donc ça c'est 10 moins 4, c'est juste 1,6 moins 4. Donc nous avons 8,98, 8,98, 10 à la puissance moins 4 au carré, donc divisé par 5, 10 à la puissance moins 2, alors moins 8, 8,98, 10 à la puissance moins 4, est égal à 1,64, 10 moins 5, 1,64, 10 à la puissance moins 5. Bon, pour l'autre aussi, nous avons 10,85, 10 à la puissance moins 3, à la puissance moins 3, donc divisé par, entre parenthèses, 34, Donc 2,10,78, 10 à la puissance moins 4, moins 4, moins 4, moins 4. Alors donc, 2,78, 10 à la puissance moins 4, alors au carré, on va, nous avons 5, 10 moins 3, 10 moins 3, moins 2,78, 10 à la puissance moins 4, est égal, Alors, 1,637, 10 à la puissance moins 5, donc il est sensiblement égal à 1,64, 10 à la puissance moins 5. Ici, j'ai refait le calcul, regardez là, ça, on a déjà calculé la concentration de H3 au plus, la concentration de H3 au plus, c'est-à-dire, on a trouvé 0,898, 1, équilibre, 98, 10 moins 3, molle par litre, donc on peut l'écrire, 8,98, 10 à la puissance moins 4, molle par litre, et on a aussi déjà calculé la concentration de H3 au plus, 2 à l'équilibre, on a trouvé 0,278, 10 moins 3, molle par litre, donc on peut l'écrire, 2,78, 10 à la puissance moins 4, molle par litre, d'accord ? Donc on va les remplacer, et on va les calculer, alors qu'est-ce qu'on va constater ? Alors, conclusion, quelle est la conclusion ? Conclusion, nous avons K1 est égal à K2, donc, donc, la constante, la constante d'équilibre, 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 K est indépendante, fondante, est indépendante des concentrations, des concentrations, des concentrations, des solutions, des solutions. Donc, lorsqu'on délue une solution, la constante d'équilibre ne change pas. Alors, lorsqu'on délue une solution, la constante d'équilibre ne change pas, Tau, elle change, elle augmente, le pH, elle augmente, mais la constante d'équilibre reste toujours la même. Reste toujours la même. Alors, un 5, un 5. Alors, un 5, déterminer la constante d'équilibre, donc on l'a déjà traité, donc un 6, calculez la constante d'acidité, donc un 6. Alors, nous avons la constante d'acidité, la constante d'acidité, d'acidité, du couple, du couple, A, B, et K, A, est égale, la concentration de B, pour la concentration de H3O+, divisé par la concentration de A, à l'équilibre, à l'équilibre. Donc, ça, c'est dans le cas général. Alors, pour nous, nous avons le couple, le couple, CH3, COOH, CH3, COO-AQ. Donc, pour le couple, CH3, COOH, le KA, est égale à quoi ? Égale à la base, CH3, COO-A, pour la concentration de H3O+, divisé par la concentration de CH3, COOH, à l'équilibre, à l'équilibre. Donc, en la comparant avec K, on constate que KA est égale à K, elle est égale à 1,64, 10 à la puissance, moins 5. Alors, le PKA est égale à moins l'ordre de KA, c'est-à-dire, moins l'ordre de 1,64, 10 à la puissance, moins 5. Donc, l'ordre de 1,64, 10 à la puissance, moins 5, il est égale à 4,79. Donc, le PKA est égale à 4,79. Alors, maintenant, deuxième partie. Donc, deuxième partie. Vélication du degré d'acidité du vinaigre commercial. On prélève un volume de 0,1 ml d'un vinaigre, de degré d'acidité 7 degrés, et de concentration C0. On lui ajoute de l'eau distillée pour préparer une solution aqueuse S de concentration Cs, et de volume Vs est égale à 100 ml. D'accord ? Donc, ici, je vais essayer deux. Donc, nous avons la concentration C0, donc de CH3, CO1H. Donc, ici, de concentration C0, et de volume V0, est égale à 1 ml. Donc, V0 est égale à 1 ml. Qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute V0, on obtient une solution, voilà, donc de concentration Cs, et de volume Vs. avec Vs, il est égale à 100 ml. 100 ml. Donc, ici, CH3, CO1H. Donc, cette opération s'appelle la dilution. Alors, on dose le volume VA, 20 ml de la solution S, à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium, et la plus, de concentration Cd. on obtient, à l'équivalence, le volume versé VbE. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre de celle-là, un volume, voilà, voilà, donc on va prendre CH3, CO1H, donc, un volume, donc, de concentration Cs, et le volume VA, il est égale à 20 ml, 20 ml, et on va essayer, et il l'a dosé, avec, une solution, hein, d'hydroxyde de sodium, Na+, HO-, avec un, de concentration Cd, il est égale, 1,5, 10 à la puissance, moins 2, 1,5, 10 à la puissance, moins 2, mol, par litre, donc, on a préparé cette solution, on a pris, 20 ml, et on l'a dosé, alors, la première question, c'est quoi, la première question, c'est déterminer, ? Alors, la question, 2,1, écrit l'équation, en dénuisant, la réaction acide vaste, donc, 2,1, donc, nous avons, la réaction, entre quoi, entre CH3COH, et HO-, donc, l'équation de la réaction, l'équation, de la réaction, la réaction de dosage, réaction, de titrage, ou bien de dosage, titrage, entre parenthèses, dosage, et de quoi, donc, CH3COOH, plus HO-, donc, c'est la réaction totale, CH3COO- plus H2O, l'équipe, AQ, AQ, AQ. Toutes les réactions de dosage, sont des réactions totales. Bon, et dresser le tableau d'avancement. Donc, on va dresser ici, le tableau d'avancement, de cette réaction, voilà. donc, T0, gala 0, à l'instant T, T final, 0, X, alors, X final, donc ici, nous avons, CS, Vs, nous avons ici, CS fois VA, ici, CB fois VB, alors, 0, excès, 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 donc, CS fois VA, moins X, CB fois VB, moins X, X, CS fois VA, moins X, max, CB fois VB, moins X, max, X, max, alors, X final, c'est X max. Alors maintenant, 2,1, écrivez l'équation, 2,2, calculez la constante, d'équilibre, donc, 2,2, la constante d'équilibre, t'égale, QR équilibre, est égale, la concentration, de CH3, CO moins, l'équilibre, divisé par, le produit de ces deux là, la concentration, de, CH3, CO, H, fois, la concentration, de HO, au moins, équilibre, équilibre, alors, qu'est-ce qu'on va faire, on va multiplier, ici, par H3O+, et ici, par H3O+, donc, on en tient, alors, donc, K, est égale, donc, on va multiplier, O, par H3O+, donc, la concentration, de CH3, CO, au moins, fois H3O+, équilibre, équilibre, bien, finir, au final, voilà, divisé par, la concentration, de CH3, CO, H, fois, H au moins, fois, H3O+, alors, donc, celle-là, pour celle-là, divisé par celle-là, c'est K, donc, KA, donc, nous avons K, est égale, KA, et celle-là, c'est KE, vous ne disiez pas, KE, donc, est égale, 10 à la puissance, moins PKA, et ici, 10 à la puissance, moins 14, donc, le K, est égale, 10 à la puissance, 14, moins, PKA, voilà, le K, donc, le K, est égale, 10 à la puissance, 14, moins, 4, 70, 19, alors, maintenant, 10 à la puissance, 14, moins, 4,79, donc, est égale, 1,62, 10 à la puissance, 9, 1,62, 10 à la puissance, 9, donc, K, est très supérieur, à 10 à la puissance, 10 à la puissance, 4, donc, cette réaction, réaction, est totale, cette réaction, est totale, 10 à la puissance, 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 Alors 2, 3, 2, 3, montrer que le pH est égal à pKa plus log, donc nous avons, on sait que, on sait que, de point, le pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. Voilà, ça c'est dans le cas général. Donc, nous, nous avons pH est égal à pKa plus log, la base c'est CH3COO- sur la concentration CH3COOH. Voilà. Alors, la concentration de CH3COO- final est égale à quoi ? Est égale à Xmax sur VS. Avec VS, c'est égal à VA, donc divisé par, directement, le volume de la solution, alors VA plus VB. La concentration de CH3COOH final est égale à C, donc est égale à C, S, VA moins Xmax sur VA plus VB. Si j'utilise, si j'utilise celle-là, la concentration, donc je remplace ici, on a le pH est égal à pKa plus log, voilà. Alors, ça, divisé par celle-là, VA plus VB, VA, il va se simplifier. Il reste, reste quoi ? Il reste Xmax divisé par CSVA moins Xmax. Alors, maintenant, on cherche Xmax. Donc, pour un volume, pour un volume, un volume, VB inférieur à VBE, Donc, CVVB est inférieur à CVVBE, qui est égal à CSVA. Donc, CVVB est inférieur à CSVA, donc automatiquement, Xmax, c'est CV fois VBE. Voilà, donc on obtient, le pH est égal à pKa plus log de CV fois VB divisé par CSVA moins CV fois VBE. On a, on a, on a, on a l'équivalence, on a l'équivalence. On va la remplacer ici, donc le pH est égal à le pKa plus log de CVVBE, CBVB sur CBVBE moins CBVB. Alors on va factoriser CBVB, on va simplifier, on va simplifier CB, 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 qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient le pH est égal à BKA plus log de VB divisé par VBE moins VB. Voilà la relation de mon D. Donc je ne peux pas m'arrêter parce que je ne peux pas le traiter la prochaine fois. Donc je vais continuer. Si vous avez le SVT, vous pouvez assister à la séance de SVT et vous regardez la suite, l'exercice après. Donc puisqu'il sera enregistré. Donc maintenant, calculer le pH 1,5. Donc calculer le pH 1,5 à la demi-équivalence. Donc à la demi-équivalence, le VB est égal à VBE sur 2. Donc VB 1,5, voilà. Donc pH 1,5 est égal à PKA plus log de VB 1,5 sur VBE moins VB 1,5. Donc il est égal à PKA plus log de VBE sur 2. VB 1,5 sur VBE moins VBE sur 2. Donc il est égal à PKA plus log de VBE sur 2. divisé par 2, et on va VBE divisé par 2. Donc nous avons ça, égal à 0. pH 1,5 est égal à, PKA est égal à 4,79. Alors il reste la dernière question. 2,4 calculer CS. 2,4. À l'équivalence, nous avons, alors nous avons, CSVA est égal à CB fois VBE. Donc CS est égal à CB fois VBE divisé par VA. Donc est égal à 1,5 10 moins 2. 1,5 10 à la puissance moins 2. Le VBE, il a été donné par l'exercice 15,15, 5,7 millilitres divisé par VA, 20 millilitres. Donc nous avons, 1,5 10 à la puissance moins 2. Alors fois 15,7 divisé par 20. C'est égal à, alors 11,775 CS, 11,775, 10 à la puissance moins 3 molles par litre. Alors il reste la dernière question. Calculer le degré d'acidité. Alors avant ça, il faut calculer 16 euros. Alors maintenant, relation de la dilution. Relation de la dilution. Donc la relation de la dilution, nous avons C0 fois V0 est égal à CS fois Vs. Donc C0 est égal à CS fois Vs sur V0. Donc 11,775 CS fois 100 millilitres. Donc 11,775 CS fois 100 millilitres. Alors 10 moins 3,10 moins 3 fois 100 millilitres divisé par 1 millilitre. Donc il est égal à CS fois Vs. Donc c'est la forcelle-là, ça donne 10 à la puissance moins 1. Donc 1,16 euros est égal à 1,178 molles par litre. Donc ça, on enlève C8, 1,178 molles par litre. Alors il reste la deuxième. Alors maintenant, le degré d'acidité. C'est égal à le degré d'acidité. Et le pourcentage massique. Le pourcentage massique. Alors donc, le degré d'acidité, nous avons dit que c'est le pourcentage massique. Donc nous avons X degré est égal à la masse sur la masse solutée divisé par la masse solutée. Donc elle est égale M sur MS. Alors nous avons Rho S est égal à MS sur, donc sur le voulu, c'est V0. Donc nous avons M solution est égale à Rho S fois, ou bien Rho. Avec Rho, c'est la masse volumique de la solution. Masses volumique, masse volumique de la solution. La solution. Donc MS est égale à Rho fois V0. Alors nous avons la quantité de matière de CH3. COH est égale à la masse sur la masse molaire. Il est égale à C0 fois V0. Donc la masse est égale à C0 fois V0 fois M. Voilà. Je remplace ici. Donc le degré d'acidité, X, il est égale à N sur MS, est égale à C0 V0 fois M. divisé par Rho fois V0. On va simplifier V0 avec V0. Donc X est égale à C0 fois M divisé par Rho. Donc est égale à 1,178 fois 60 divisé par Rho C qui dit ça à la puissance 3. Alors donc, 1,118, 1,178, multiplié par 60 divisé par Rho C qui dit ça à la puissance 3. Donc X de V0 est égale à 0,05, c'est-à-dire 7 fois M. Donc il est en accord, il est en accord avec l'inscription. Alors, c'est la fin de cet exercice. A la prochaine, Inchallah. Bonne chance avec la SRT. 1, enrollé. 1, sommet, 1,2, 1,ар, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 10.